L'objectif de cette vidéo est de présenter COXO Password. Donc ici je suis connecté sur notre réseau et il arrive assez régulièrement que les élèves oublient leurs mots de passe ou leurs identifiants pour se connecter sur nos machines. Alors pour faire ça, vous avez à votre disposition en tant qu'enseignant un outil qui s'appelle COXO Password. On parle bien de l'identifiant et du mot de passe qui servent à se connecter sur les ordinateurs. Ici vous pouvez taper le nom, le prénom ou l'identifiant de l'élève. Ensuite vous faites soit entrée, soit la petite loupe. Donc ici j'ai un élève qui s'appelle 0élève, donc ça c'est son identifiant. Alors déjà ça, ça peut en sauver quelques-uns, ils auront peut-être oublié de marquer un numéro à la fin de leur identifiant. Donc peut-être que ça ne vient pas du mot de passe mais que c'est l'identifiant qui est en cause. Si jamais ils saisissent le bon identifiant, à ce moment-là il faut aller changer le mot de passe. Donc si je double-clic dessus, ici je peux saisir un nouveau mot de passe pour l'élève. Ce que je vous conseille c'est de saisir sa date de naissance au format JJMMAAA. Vous faites OK, ensuite l'élève essaye de se connecter avec ce nouveau mot de passe et l'ordinateur lui demandera de changer ce mot de passe et d'en choisir un personnalisé. Je vais faire annuler. Et voilà. Je vais faire annuler. Merci. 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 Merci.